Bonjour, vous êtes avec Partons en Mission, avec Héloïse, bonjour Héloïse, bonjour Jain et Jain aussi, et bien sûr aujourd'hui nous sommes avec le Père Saint-Philippe Akpaki qui est curé d'une belle paroisse sur la côte, nous sommes à Cijan, Père, bonjour Bonjour, tu viens de bonjour Héloïse Alors après la rentrée, ça y est, qui est passée, nous arrivons au mois d'octobre, les visites pastorales ont repris, nous avons été dans la Clappe fin septembre et là ça y est, nous poursuivons notre route à travers nos diocèses et donc cette semaine, Mgr Planet va en visite pastorale dans la paroisse Saint-Pierre-et-Paul-des-Étans qui entoure les villages autour de Cijan et donc du 11 au 13 octobre, Mgr Planet sera à Cijan pour rencontrer la paroisse, les différentes équipes, les prêtres donc tout un programme Oui, alors peut-être dans un premier temps, Père, est-ce que vous pouvez nous situer votre paroisse qui n'est absolument pas dans le laurayet, nous sommes au bord de la mer, ça sent bon les embruns de marins quand on arrive chez vous Voilà, la paroisse, elle n'est pas la plus grande du diocèse, c'est bien sûr mais elle part de Bâche, en passant par Périac, Portel, allant vers Port-la-Movelle et puis maintenant du côté de Lecate-Port-lecate, Fitou et Feuillat c'est la dernière communauté, la communauté la plus reculée, la plus petite d'ailleurs de l'ensemble de cette paroisse voilà un tout petit peu ce que je pourrais, comment vous situer un tout petit peu notre paroisse Et au niveau des personnes, je suppose, vous avez beaucoup de personnes pendant l'été, un afflux de touristes l'hiver, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent, est-ce qu'il y a des jeunes, des enfants ? Voilà, on a, d'ailleurs, la configuration de la paroisse fait qu'on a une pastorale à double vitesse comme vous le releviez tout à l'heure, la période estivale, c'est la haute saison, c'est la grande vitesse c'est d'ailleurs le moment le plus agréable parce que la population passe à près de 80 000 habitants donc on a la joie de rencontrer du monde et nos communautés aussi sont beaucoup plus grandes et les célébrations se multiplient, beaucoup de propositions en période estivale pour les vacances afin qu'ils puissent nous rejoindre dans les différentes propositions que nous faisons En dehors de cette période, c'est la petite saison, mais les célébrations restent presque les mêmes on a trois pôles en particulier, il y a le pôle Sijan, où la messe est fixe, le pôle de Port-la-Nouvelle, la messe est fixe aussi et puis le pôle de Leucat, Port-Leucat, où tous les week-ends, systématiquement il y a une messe dominicale assurée avec des célébrations un peu plus fournies en dehors de cela, les petits villages, donc on fait le tour par samedi, donc chaque samedi on fait le tour des petits villages, des petites communautés, le premier samedi c'est Bages le deuxième samedi c'est Caves, le troisième c'est Pitou, le quatrième c'est Roquefort et voilà comment nous essayons d'évoluer et de servir nos différentes communautés à cette période, bien sûr, l'effectif est plus réduit, tout à fait il est plus réduit mais on ne propose pas moins de choses aux communautés, ce n'est pas parce qu'on a moins de monde, mais nous les prêtres on essaye d'offrir le maximum même à ces petites communautés pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées au détriment des plus grosses. Alors justement, parlons de l'équipe des prêtres et du diacre, vous avez sur la paroisse donc il y a trois prêtres et un diacre, alors est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un peu les pastorales de chacun ? D'abord je voudrais remercier mes confrères et dire la chance que j'ai de les avoir, je mesure, je touche du doigt, j'ai particulièrement touché du doigt la chance de les avoir ces derniers jours parce qu'ils ont tout pris en main et cela m'a beaucoup soulagé, beaucoup réconforté. Alors j'ai avec moi d'abord le Père Henri qui est un prêtre résident, qui est un de nos aînés et qui réside à Portel. Alors le Père Henri il est chez lui à Portel mais toujours généreux et quand on lui demande des services, il est toujours prêt à nous donner un coup de main quand c'est nécessaire. Le diacre Jacqueline Arsé, malgré son âge et malgré, on le sent de plus en plus fatigué mais toujours généreux, toujours là et très, très fraternel. C'est celui qui souvent fait la popote, qui nous rassemble chez lui pour qu'on puisse manger ensemble et qu'on puisse se retrouver parce qu'il aime faire la cuisine et on y passe un bon moment de convivialité, de fraternité. Ici, je vis avec le Père Stalislas qui est en doctorat, en faculté de droit chronique à Toulouse et qui est un confrère généreux, en énergie, très généreux et toujours prêt à se proposer, à me seconder, à porter vraiment la charge pastorale avec moi. C'est une chance, c'est une grâce. Et le Père Jacques-Philippe qui est arrivé il y a un an et qui malgré son handicap au niveau des yeux, il a un œil qui est malade et n'est pas moins généreux. avec sa douceur, il nous apporte quelque chose de particulier avec sa douceur et aussi avec son état de santé qui renouvelle, qui change notre regard sur un prêtre qui peut être handicapé mais qui continue de servir avec les moyens qui sont les siens. Voilà un peu ce que je peux vous dire de mes confrères et vraiment j'ai de la chance de les avoir. Et au niveau des laïcs, alors l'engagement des laïcs, en discutant un petit peu avant, nous avons parlé un petit peu des équipes funérailles, des équipes liturgiques, vous avez aussi des catéchistes bien sûr. Comment ça se passe dans l'organisation ? Il faut reconnaître que les laïcs sont très généraux sur cette parole. Déjà l'organisation du secrétariat, sans trop me vanter, je me dis souvent que j'ai l'un des meilleurs secrétariats du diocèse. Parce que vraiment, ceux qui sont sous la permanence s'organisent de façon merveilleuse pour que ceux-là ne pensent pas trop sur nous les prêtres. Quand il y a des sacrements, des baptêmes ou des mariages, il faut préenregistrer les registres, mais ils le font à merveille. Ils sont là pour accueillir, rencontrer, prendre les demandes, recevoir les demandes des familles. J'ai vraiment la chance d'avoir un secrétariat très généreux et très organisé. Au niveau des funérailles ou des préparations au mariage, au baptême ou des catéchistes, c'est la même générosité ou l'accompagnement des familles en deuil. La même générosité s'observe un peu partout. Il y a toujours, quand il y a une sépulture, je prends les équipes des funérailles, il y a toujours un petit groupe, un petit noyau là qui fait le nécessaire, qui fait le nécessaire pour qu'ensemble on puisse accompagner les familles qui sont dans la peine, qui sont en deuil, les accompagner du mieux que nous pouvons. J'ai vraiment la chance. La difficulté, c'est le renouvellement comme partout, mais les mêmes sont presque partout, avec la même générosité. C'est vraiment l'occasion pour moi de leur dire la plénitude de ma gratitude, tout l'accompagnement dont nous bénéficions auprès de Dieu. Merci Père pour cette très belle description. Avant de passer au programme de cette visite pastorale, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons tout à l'heure. Alors nous revenons dans cette paroisse Saint-Pierre-Épole des Étangs en préparation de la visite pastorale qui aura lieu ce week-end, du 11 au 13 octobre dans la paroisse, la visite pastorale de Monseigneur Planet. Nous sommes toujours Jane et Louise avec le Père Saint-Fils. Après avoir planté ce beau décor qui nous donne envie de venir vous voir plus souvent, au cours de cette visite pastorale, il y a plusieurs rencontres qui sont prévues. Forcément une rencontre d'abord avec les prêtres, avec le diacre, avec les différentes équipes qui sont investies dans la paroisse. Et le samedi, Père, vous avez proposé à l'évêque de rencontrer les équipes, on va dire, investies dans la pastoral des jeunes, l'éveil à la foi, les catéchistes, l'aumônerie. Et donc c'est vrai que dans votre paroisse, cette pastorale des jeunes est très présente. Oui, elle est bien présente, mais j'avoue que c'est encore l'œuvre des fidèles laïques, qui s'investissent avec beaucoup de générosité. Je suis toujours en admiration devant les accompagnateurs, les catéchistes, et puis c'est la responsabilité de la communication parce qu'elle aussi, elle apporte, Marie Martine apporte beaucoup à ses accompagnateurs, ne serait-ce que pour relayer les informations. Au niveau de l'aumônerie des jeunes, il y a un couple qui a succédé à Jacques et Geneviève Carbeau. Je vais parler de Christophe et de Daniel Apagès, qui sont tous les deux des enseignants. Et on imagine ce que cela représente. Et en même temps, la chance que représente pour nous d'avoir des enseignants comme accompagnateurs des jeunes de l'aumônerie, et en même temps de l'éveil à la foi, parce qu'ils assurent l'éveil à la foi au niveau de l'U4. Et donc, par le biais de l'école, ce couple nous oriente les familles vers nous. Et c'est pourquoi j'ai ici, c'est vraiment une chance de les avoir. Mais en même temps, je voudrais souligner ce que cela représente comme travail pour eux. Ils y donnent à fond. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés aussi par d'autres couples qui travaillent encore aussi. Ce qui nous permet d'avoir une honorerie vraiment vivante, chaleureuse, où les jeunes ont chaque fois du plaisir à se retrouver. Et nous, en tant que prêtres, nous sommes là, nous offrons notre présence. Et de temps en temps, quand il faut intervenir pour préciser, apporter plus de précision, plus d'approfondissement sur un terme précis, nous le faisons. Mais c'est d'abord le travail des fidèles laïques qui s'investissent à merveille. C'est la même chose au niveau des catéchistes pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Pour la plupart, c'est des femmes, des catéchistes. Elles font du mieux qu'elles peuvent pour accompagner, essayer d'apporter quelque chose à nos enfants avant de les rendre à l'aumônerie qui prend la suite. Un autre volet important que vous avez aussi exploré le samedi et aussi le dimanche, c'est la solidarité. Et je vois que la paroisse s'investit beaucoup dans ce qu'on appelle ce monde diaconien. Est-ce que vous avez quelques explications que vous nous donnez là-dessus ? Oui. D'abord, nous avons retenu plutôt de permettre à l'Evêque de rencontrer le Pôle Solidarité, qui est pour nous le moyen de dire la part, l'intérêt que nos communautés, notre paroisse, a pour ceux qui souffrent, ceux qui sont confrontés au quotidien à la précarité. Et c'est vrai que là aussi, je salue l'équipe du Secours catholique, parce qu'il y a trois antennes en fait. Il y a l'antenne de 6 gens, l'antenne de Port-la-Nouvelle, l'antenne de Lecat. Je leur dis, bravo pour tout ce qu'ils font, parce que l'Église souffrante, au fond, c'est eux qui sont beaucoup plus à l'écoute. Et ils essayent de le faire dans un esprit catholique, ce qui n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, avec le Secours catholique, il y a beaucoup de mutations, de changements dans leur vision des choses. Mais on sent quand même ici cette particularité catholique. C'est un Secours catholique et il faut maintenir ce terme catholique, parce que ce n'est pas un Secours populaire, c'est un Secours catholique. même si nos rôles s'entrecroisent. Quant à Diakonia, c'est du même ordre. L'idée est venue du diocèse, quand il y a quelques années, il nous a proposé... Diakonia 2013. Voilà, 2013. Et donc j'ai demandé justement à deux personnes d'essayer de mettre en place quelque chose pour permettre aux tout petits de nos communautés de passer des moments de convivialité. Et petit à petit, cette équipe s'est mise en place. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très apprécié sur la paroisse, parce qu'au moins trois fois par an, on offre un moment de convivialité à des personnes qui sont confrontées à la solitude, à la vieillesse, ou qui vivent tout seules, qui n'ont pas l'occasion de se retrouver en groupe et passer un bon moment. Donc, on leur offre l'occasion de se retrouver et ils en demandent chaque fois. Ils sont heureux chaque fois qu'on peut les réunir. Donc, une fois par trimestre, il y a toujours un temps de convivialité à faire par l'équipe de Diakonia à toutes ces personnes marquées par la précarité, la solitude, la vieillesse. C'est un beau fruit de Diakonia 2013. Bien sûr. Heureusement, je crois que c'est un beau fruit, c'est un fruit de l'esprit. Le Ducène a été bien inspiré. Et justement, un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui est bien inspiré, donc quelqu'un qui a l'écoute de l'esprit saint. Et si le Ducène ne l'est pas, je crois que nous sommes les plus à plaindre. Voilà. Merci. Et une dernière mission qui est vraiment importante ici, c'est la mission de la mère. Oui, la mission de la mère, c'est aussi, j'allais dire, ça aurait pu faire partie du pôle solidarité, parce que c'est, par rapport aux marins, aux gens de la mère, l'accueil que l'église peut leur offrir quand ils sont très loin, à des centaines d'églises ou kilomètres parfois de leur famille, et qu'ils sont là pendant deux, trois mois. Donc l'église, par cette mission de la mère, essaye de leur offrir un peu de commodité, de convivialité, pour ne pas se sentir vraiment malheureux, alors qu'ils sont déjà très loin de leur famille. La mission de la mère, en ce moment, a eu quelques difficultés, mais ils ont su rebondir. Donc il y a eu un nouveau président, et je trouve que cela repart sur un bon pied. Pour nous, c'est important d'avoir, c'est une grâce d'avoir même ce service, cette mission de la mère, qui nous représente aussi auprès des migrants, de ceux qui viennent déjà de la mère et qui sont très très loin de chez eux. Alors c'est donc un très beau programme que vous nous proposez pour cette visite, et qui se conclura bien sûr par une messe le dimanche 13 octobre, donc à Port-la-Nouvelle, à 11h. Et toute cette visite sera à suivre et à retrouver sur le site du Diocèse, évidemment, à travers des photos, des vidéos de toutes ces rencontres. Voilà, donc merci Père pour ce temps, et puis nous vous souhaitons donc une très belle visite. Merci à vous, merci d'être venus jusqu'à nous. C'est un honneur que vous soyez venus à nous, et au nom de toute la paroisse, je vous dis merci. C'est un honneur partagé. Merci Père. Merci Père. Merci à vous.